Musique Ces pas de danse décrivent un moment particulier, un moment de joie et d'amour, un moment de célébration de la femme porteuse des vies. C'était ce samedi 4 juin au lycée modernes de Portboué à la faveur de la célébration de la fête des mères. Placé sous le parrainage du vice-président et porte-parole du PPACI, le ministre Kone Katina, la cérémonie a réuni plus de 400 femmes. Ce sont des veuves, maires de diverses couches sociales et de toutes obédiences politiques. A cet important rendez-vous, le ministre était entouré de plusieurs membres de la direction de son parti qui ont apporté un plus à la cérémonie. Le président fédéral a décidé cette année de vous magnifier. Et donc nous avons sollicité l'aide du ministre, le ministre Kone Katina, pour qu'il soit le parrain. Le ministre Kone Katina, pour qu'il soit le parrain. Et la vie fédérale, il n'y a pas de problème, c'est à sa vie. Chère maman militante, Dieu vous bénisse. Parce que grâce à vos prières, notre leader charismatique, notre gouti, celui-là, pour qui tout le monde entier s'est réuni, qu'en plus ceux, mais qui a invitué tout ce monde entier et qui a rentré à la cérémonie. Maman des associations ici présentes, je veux aussi vous dire, la vie de tout le monde entier. Parce que vous avez oeuvré aussi, dans la prière. C'est pour tous ensemble qui avons oeuvré, qui avons prié. Et c'est ça, qui arrive aujourd'hui, notre leader est en Côte d'Ivoire. Maman, faites attention. La politique, il y a beaucoup d'hommes d'État. Mais tous ne sont pas des valeurs. Il y a beaucoup d'hommes de la politique. Mais tous ne sont pas des valeurs. Or, celui-là est énoncé, valeurs. Il s'est apprécié. Je parle de son intégrité, pourquoi? Le grand exil agra, ce régime-là, a fait toutes les démarches possibles pour la voir avec lui. Toutes les propositions possibles pour la voir avec lui. Il s'en a dit, tu es du Nord comme nous, viens d'être au frère du Nord. Il s'en a dit, non. Je n'ai pas dit qu'elles soient des loupes. Ils sont éliminés. Or, on va te proposer le poste de l'agent. Il a dit, non. Je suis un homme interne. Où ceci? Une cérémonie qui révèle une triple signification pour le parrain. La première raison est d'ordre social, la seconde est humanitaire et la troisième est militante, dit-il. En chacune de vous, en chacune de vous, j'ai le tournoi, j'ai le tournoi, j'ai le tournoi. J'ai demandé à le monde, quand il y a la Bible, qu'il fallait beaucoup des voeux. A qui il faut que nous lui mettions quelque chose à manger. Mais là, je l'ai fait au nom du président de l'Ontario. Le ministre Konekatina demande aux femmes de se tenir prêtes pour les échéances électorales à venir, afin d'abréger la souffrance des populations ivoiriennes. Non, ma mission, c'est de faire qu'il nous rend comment on peut avouer. Et je vais les faire à l'eau, à quoi ? Oui, ça là, moi je suis tranquille, et personne ne peut me détourner de cette voie. Je suis serein, en sucre de plat, je continue. Pour matérialiser son amour vis-à-vis de ces femmes, le ministre leur a offert des paquets, et en plus des sacs de riz pour les veuves. Les bénéficiaires n'étarisent pas des bénédictions à l'endroit du donateur. C'est l'affaire des maires, et aujourd'hui on nous a appelé pour nous remettre un cadeau, à l'endroit des femmes, des maires. En tout cas, moi je suis content, je suis heureuse, et je leur dis merci au BPSI qui a pensé à nous. Je suis veuve, et aujourd'hui j'ai un enfant étudiant, c'est pas facile. Donc cette surprise-là, ça m'évade droit au cœur. Je suis très émue, très contente, je suis remplie de joie. Je remercie le ministre Kone Katina, que Dieu l'aide, que Dieu le protège. Vraiment, je suis contente de mon cadeau, je suis très fière de lui, et que le mouvement vive à jamais. Je dis merci à le ministre Kone Katina, je lui dis merci vraiment pour ce qu'il nous a fait. Que Dieu le bénisse, que ce qu'il a commencé, que Dieu l'aide pour qu'il puisse finir. Ce sont des femmes heureuses, satisfaites de l'initiative du ministre qui aurait gagné leur domicile respectif. Sous-titrage Société Radio-Canada